Anne, les événements de ces derniers jours en Nouvelle-Calédonie font ressurgir les questions sécuritaires. Oui, et c'est un lourd bilan pour la République en 4 jours à peine. Mardi matin, l'attaque d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure a tué 2 agents et blessé 3 autres, dont un est encore entre la vie et la mort. Quant aux émeutes en Nouvelle-Calédonie qui ont débuté lundi dernier, elles ont d'ores et déjà fait 5 morts, dont 2 gendarmes. La force des images dans les deux cas a fait ressurgir la question régalienne dans le débat public. Question dont on sait que par bien des aspects, elle est le talon d'Achille d'Emmanuel Macron. Oui, et puis le président de la République a d'ailleurs dû revoir son agenda. Oui, il a annulé hier à la dernière minute un déplacement à Fécamp, en Normandie, où il était attendu pour inaugurer un parc d'éoliennes. En quelques jours, la météo politique et médiatique a totalement changé. Nous sommes passés du parcours de la flamme olympique au braquage mortel d'un fourgon et des célébrations de Choose France, vous savez, aux émeutes d'insurgés calédoniens. Sur ce dossier d'ailleurs, on ne sait pas combien de temps les violences peuvent encore durer. Les émeutiers ont complètement échappé à un quelconque contrôle politique. Les partis indépendantistes, qui au départ avaient organisé les coordinations pour inciter les jeunes à manifester, sont totalement dépassés. Et les appels au calme n'ont aucun effet, comme celui de Christian Tint, de la cellule d'action indépendantiste, la CCAT. Au calme et puis dire que le temps du deuil dans lequel on veut consacrer un temps pour tous ces jeunes et pour la famille du gendarme, de manière à ce qu'on puisse avancer sereinement dans le temps. Et quels rôles peuvent jouer ces deux événements, dans l'heure et dans la Nouvelle-Calédonie, dans cette campagne des européennes ? Alors le Rassemblement national, qui profite généralement des actualités liées aux violences, est déjà annoncé très haut, autour de 31% encore selon le dernier sondage publié ce matin par le Parisien. Je ne crois pas qu'il puisse encore augmenter. Mais dans un scrutin où l'abstention joue un rôle primordial, ces événements peuvent être de nature à mobiliser l'électorat de Jordan Bardella. Un souvenir sur ces questions-là, d'ailleurs, après les élections législatives de 2022, certains candidats à la députation, qui avaient été battus par leur concurrent RN, m'avaient dit à quel point, selon eux, les incidents au Stade de France avaient joué pendant la campagne. Le spectacle d'un État, qui avait semblé dépassé par les événements lors de cette fameuse finale de la Ligue des champions le 28 mai 2022, était, disait-il, dans beaucoup de discussions quand il tractait sur les marchés ou ailleurs. Le président a-t-il conscience de cela ? Bien, je crois que oui. Il sait d'ailleurs que c'est un point faible politiquement. Selon un sondage d'IFOP, à la fin de son premier mandat, seul un tiers des Français a jugé son bilan positif sur les questions de sécurité. Au reste, c'est une question, la question du régalien, auquel tous les camps politiques devraient porter une grande attention. On a tort d'en faire de la question, une obsession des électeurs de droite ou de l'extrême droite, car c'est une aspiration qui est bien plus partagée. Une chose, d'ailleurs, m'avait marquée pendant les émeutes des banlieues en juillet dernier, c'était à quel point la majorité silencieuse vivant dans ces quartiers en appelait elle-même au régalien, c'est-à-dire à l'ordre et à la paix. Et c'est aussi le cas, bien entendu, aujourd'hui, de la grande majorité des citoyens de Nouvelle-Calédonie. On attache une issue qu'Al l'a très bien dit. C'est vrai que si on refait le film de cette semaine, au début, Emmanuel Macron voulait célébrer des succès économiques. Là, il est complètement empêché de le faire par cette crise. Ils sont totalement happés par la crise. Et Gabriel Attel va se faire rattraper aussi. Et il a grand intérêt, à mon avis, à ce que ça retombe très vite en pression avant le débat qui doit avoir lieu la semaine prochaine avec Jordan Bardella, qui ne va pas manquer de l'attaquer là-dessus. Et vous avez tout à fait raison. Le RN va tout faire pour surfer là-dessus. Ils étaient très silencieux jusqu'ici sur la Nouvelle-Calédonie. Alors même que les députés débattaient à l'Assemblée du projet de loi de révision constitutionnelle, qui justement est à l'origine de cette crise parce qu'il étend le corps électoral, on ne les entendait pas. Et alors là que la crise a démarré, aujourd'hui, on a entendu Jordan Bardella qui nous dit « c'est la faute du gouvernement ». Donc il faut vite éteindre l'incendie avant que ça percute les isoloirs.